J'ai vraiment rencontré Pascal Elbé, je ne l'imaginais pas aussi drôle et aussi complice. C'est-à-dire qu'ensemble, à mon bénéfice, il avait des idées, il me proposait des choses que Cécile a accepté. Mais il me dit « Ah, fais ça, ça va être super ! » Et franchement, c'est de vraie générosité d'acteur de proposer à l'autre quelque chose qui va lui permettre d'être mieux, peut-être même mieux que vous, et en même temps de le vendre au réalisateur. Et j'ai du coup beaucoup de respect pour ce mec, et j'ai vu à quel point il avait beaucoup de talent, parce qu'il a beaucoup d'humour, mais c'est un humour qui est lié à l'intelligence, au fait d'être cultivé aussi. Et donc il m'a beaucoup impressionné. C'est une Pascal de Melon, je connaissais son talent, on avait joué au théâtre ensemble, le mec est très très fort. Et donc c'était aussi super de l'avoir là. Mathias Lécluse, qui est aussi réalisateur, qui a un monde à lui, qui a un style, qui a un débit vocal, qui a une façon de jouer. Chaque acteur a une personnalité assez forte quand même, dans cette équipe. Ce sont des gens, Camille Lelouch, aussi, enfin voilà, c'est des personnalités bien trempées. Donc, ils connaissent aussi bien leur univers et leur personnage, comment s'utiliser quand ils jouent. Donc c'était sympa d'être dans cette énergie. Et puis après, oui, c'était aussi inventif, faire des propositions. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai découvert des autres, c'était ça. Ça vous a donné plus envie de retourner plus souvent au cinéma ? En fait, moi, j'ai beaucoup de chance en télé, parce que d'abord, je fais des choses qui me plaisent vraiment, profondément. J'ai des rôles qu'on ne me donnerait peut-être pas forcément au cinéma. Et le cinéma, c'est plus compliqué, c'est plus fragile. C'est-à-dire, la télé, quand vous posez une date sur un projet, ça ne bouge pas. C'est fait, c'est acquis, c'est signé, ça se fera. Le cinéma, des fois, on pose des dates, ils n'ont pas forcément le financement, on repousse. Il y a un petit problème, on a perdu un financeur, donc le film est repoussé. La coup de chance, le film avait été repoussé aussi. Et coup de chance, c'est tombé dans un couloir où j'avais de la disponibilité. Mais il y a beaucoup de films que je ne peux pas faire, parce que je suis déjà en télé, c'est calé, quoi. Mais j'en suis pas malheureux, parce que je vous dis, je fais vraiment ce que j'aime. Et là, je viens de faire un téléfilm dans lequel je fais un avocat qui plaide pour une femme. Donc c'est l'histoire, ça s'appelle « Tu ne tueras point », c'est une mère qui a tué son enfant, un enfant handicapé. Et moi, je suis l'avocat qui la défend. Et donc, c'est un film de procès. Ça démarre, le moment où sa mère vient me chercher pour la défendre, alors qu'elle refuse de se défendre. Et donc, il y a tout ce parcours de ce personnage. Et je finis avec une plaidoirie de 14 minutes. Donc, il y a un vrai, là, tout d'un coup, il y a un vrai numéro d'acteur. Et donc, j'avais énormément de tracks, je me suis énormément préparé. Mais, voilà, c'est en télé qu'on me le propose, c'est ça que je veux dire. Et qu'on me laisse le faire. Et je n'ai rien à envier au cinéma. Et donc, moi, j'ai pu. Et c'est surtout que je travaillais avec des acteurs avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler. Donc, c'était super. Le cinéma permet des enjeux un peu plus... C'est-à-dire qu'en télé, il y a quand même une certaine écriture qui est reposée par les chaînes, qui est quand même un peu standardisée. Alors, on peut se permettre, et de plus en plus aujourd'hui, parce qu'avec les séries qui bousculent un peu le genre, donc il y a une remise en question quand même. Et puis, il y a Canal, il y a Arte, qui quand même cherchent sans arrêt à pousser un peu les limites. Mais le cinéma, c'est son rôle en permanence. Alors, bon, il y a des genres aussi qui sont un peu établis. Mais c'est plus des objets exclusifs, en tout cas, le cinéma. Et qui appartiennent plus à un réalisateur qui a plus de champs libres en tant qu'auteur, quoi. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, le cinéma, normalement, c'est supposé être... Vous obligez à plus chercher dans des zones qui ne sont pas forcément les vôtres. Un peu plus d'inconfort. Ce que je disais sur Alex Hugo, à un moment donné, parfois, alors j'essaye à chaque fois de chercher les moments où je pourrais être un peu plus créatif. Mais parfois, il faut reconnaître. Il y a des zones que je connais très bien. Je sais très bien comment amener mon personnage et comment gérer les situations. Donc, le plaisir, c'est d'être obligé de se renouveler, quoi. Oui, en même temps, c'est incroyable d'être si proche d'un personnage. Parce qu'au cinéma, tu rentres dans un personnage, la durée du tournage, et puis c'est terminé. Mais là, tu es quand même copain avec ton personnage depuis des années. Donc, c'est un peu ton double. Tu le connais très bien. Oui, et puis il me ressemble beaucoup. Et il est une espèce de fantasme de ce que je pourrais être. C'est-à-dire vivre dans la nature. Moi, j'ai besoin énormément de la nature, de mon naturel, d'être en extérieur, de vivre aussi les choses concrètement. Donc, de mêler à la fois le tournage et en même temps des situations d'aventure. Parce que quand on se retrouve en haute montagne, le tournage devient une aventure. Vous le vivez en réel. Et donc, moi, c'est là où je suis vraiment en harmonie avec mon métier. Gamin, j'adorais les auteurs, les auteurs qui vivaient les choses, comme Kessel, comme Immingway, comme Jack London. Vraiment, c'est la littérature qui m'a fait aimer. C'est des plumes qui m'ont fait aimer la littérature. Et donc, je retrouve finalement quelque part dans mon métier ceux qui m'ont fait rêver. et j'aime bien quand... Je suis quelqu'un qui voyage, qui va dans le désert, qui va dans la jungle, qui... J'ai besoin de... Mais c'est là où je me ressource, où je trouve un équilibre. Et donc, dans Alex Hugo, il y a une espèce de vérité qui s'est mise en place et je pense que je suis à ma place. Voilà. Mais bon, quand tu es acteur, ta place, elle est à plein d'endroits aussi. Les portes sont ouvertes. Ouais, ouais, en tout cas, c'était chouette. C'était vraiment chouette. C'était... Merci.